Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de taux vibratoire élevé. On a vu dans la précédente vidéo comment on mesurait un taux vibratoire. On avait également dynamisé l'eau, donc là c'est de l'eau du robinet, c'est quelque chose qui est simple, on l'avait mesuré à 10 000 unités bovis cette dernière fois. Je vais venir la dynamiser à nouveau, on va faire monter le taux vibratoire de l'eau et ensuite on va venir mesurer où on en est. Donc là j'ai changé de cadran, c'est un cadran qui peut aller plus loin au niveau des mesures. On commence à 0 ici sur la gauche, et sur cette partie du cadran on va aller jusqu'à 4 millions. Vous avez ici une échelle qui n'est pas linéaire, donc on a 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Et sinon pour le reste, on regarderait sur mon blog le cadran pour un petit peu plus se comprendre. Vu que je tombais sur des mesures qui étaient un petit peu trop élevées encore, donc j'ai amélioré le cadran et vous voyez que j'ai rajouté des graduations. Alors après, vous voyez que ça fait beaucoup de zéros, donc au lieu de parler de millions, j'ai mis M, M comme millions, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 millions. Là j'arrive aux milliards, alors je me suis plutôt appuyé sur ce qu'on utilise en informatique, donc on parle plutôt de gigas plutôt que de milliards, mais c'est pareil, il y a 9 zéros, donc là ici on a des gigas, ici on a des teras, ici on a des pétas, voilà. Donc je fais également un autre cadran qui va encore un petit peu plus loin, mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu qu'il n'y a pas tellement de limites au niveau du cadran. Alors on va venir mesurer un petit peu tout ça, donc j'enlève le disque, et à nouveau on va venir demander quel est le taux vibratoire, donc il faut savoir que là comme j'ai enlevé le disque, le taux vibratoire va chuter, va descendre. Voilà, je suis sur mes mesures, je suis arrivé à 10 millions, 10 mégas. Ce qu'il faut bien savoir c'est que ce sont des mesures qui sont sur une échelle personnelle, même si on s'appuie sur le cadran. Amusez-vous à faire des mesures, notez-les, refaites-les un petit peu plus tard. Si vous connaissez quelqu'un qui pratique aussi le pendule, vous pouvez aussi également croiser les mesures, il y aura certainement des mesures qui seront un petit peu différentes. Ce qui va être intéressant, ça va être de mesurer vraiment le différentiel, l'évolution. Là on voit bien qu'au départ on est parti sur une eau qui était à 10 000 unités Bovis, et là on est monté ici à plusieurs millions. Vous pouvez également venir faire des mesures, vous dynamisez votre eau pendant un certain, mettons pendant une minute, et puis après vous mesurez le taux vibratoire immédiatement après, vous le faites 30 secondes après, vous le faites une minute après, etc. Vous mettez ça sur une courbe, et moi ce que j'ai remarqué c'est qu'on retrouve une courbe de décharge, un petit peu comme un condensateur qui va se charger et décharger. Voilà, donc il y a pas mal d'expérience à faire. Voilà, écoutez, je vous invite à expérimenter. On a vu ici comment dynamiser de l'eau, vous pouvez faire la même chose avec un fruit, ça marche de la même manière. Également, en venant dynamiser un fruit, vous prenez une couplette de fruit, si jamais vous prenez un circuit, votre circuit va venir dynamiser vos fruits. Moi ce que j'ai constaté, c'est que les fruits je les garde plus longtemps, quand ils sont dynamisés. Vous pouvez faire aussi des expériences sur le long terme, mais ça je referai une vidéo dessus pour vous expliquer, pour vous faire mon retour d'expérience là-dessus. Voilà, voilà. Merci à tous. Au revoir.